C'était donc, chers téléspectateurs, le temps de l'appel à la prière du crepuscule selon l'heure locale du Caire. De retour à un autre principal sujet à discuter durant les prochaines minutes, il s'agit du dialogue national qui est conseillé comme une porte d'entrée à la nouvelle république égyptienne sérieux et inclusif. Comment est-il ce dialogue ? C'est ce qu'on va savoir ensemble pendant le reportage suivant. Le dialogue national est un outil important pour franchir la porte de la nouvelle république à condition qu'il soit mené de manière transparente et inclusive. En dépit de certaines critiques de manque de transparence et de sous-représentativité des partis de l'opposition, le gouvernement égyptien a continué à promouvoir le dialogue national. En 2019, une initiative intitulée « L'initiative pour l'avenir » a été lancée pour encourager les discussions entre différents groupes politiques et sociaux. L'initiative a été saluée pour son engagement en faveur de la réconciliation nationale et de la promotion de la démocratie en Égypte. Le dialogue national est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il permet d'ouvrir des canaux de communication entre les différentes factions politiques et sociales d'un pays. Cela peut aider à réduire les tensions et à promouvoir la réconciliation nationale. En plus, le dialogue national peut aider à trouver des solutions aux problèmes politiques, économiques et sociaux. En réunissant différents groupes pour discuter de ces questions, il est possible de trouver des compromis et des solutions qui prennent en compte les préoccupations de tous les groupes. Se réunir autour d'une table pour servir les mêmes buts et nourrir l'espoir en un meilleur avenir peut également promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. En encourageant la participation de tous les groupes, il peut aider à promouvoir la liberté d'expression et à renforcer les institutions démocratiques. Le dialogue national peut aider à prévenir les conflits et à promouvoir la stabilité. En ouvrant des canaux de communication entre les différents groupes, il est possible de résoudre les conflits avant qu'ils ne dégénèrent en violence. Somme toute, le dialogue national est une étape importante dans la construction d'un consensus entre les différentes sphères de la société pour prioriser l'action nationale et consolider le principe d'une patrie inclusive. Au cours de la dernière période, le Conseil d'administration du dialogue national s'est efforcé d'élargir la base de participation et de représentation de toutes les catégories du dialogue et des dialogues publics, dont différents gouverneurs, pour égaler les spécialités des comités de qualité approuvés par le Conseil d'administration et recevoir les propositions des citoyens et des divers organes. Le Conseil des fiduciaires du dialogue national est chargé d'assurer l'égalité d'accès pour tous les segments de la société égyptienne. 42 partis politiques prennent part au dialogue national, ce qui est une réelle opportunité pour lancer la Nouvelle République.